Ça y est, voilà, bienvenue, bienvenue à vous tous ici dans cette salle, bienvenue aussi aux autres personnes qui n'ont pas eu place et qui sont dans une salle de délestage un peu plus loin. Donc je suis ravi de vous accueillir, vous êtes sorti des embouteillages de Namur et vous avez trouvé enfin la salle. Je tiens à présenter l'orateur, donc monsieur Stéphane Adam, qui est professeur à l'université de psychologie à Liège. Je pense qu'on a eu beaucoup de chance. Il est très demandé à l'étranger, mais il m'a fait la confidence qu'il allait rester à Liège. Donc on va continuer à profiter longtemps de son expérience et de ses qualités. Je ne pense que ce n'est pas pour moi que vous êtes venu. Je crois que c'est surtout pour lui. Donc la séance d'aujourd'hui concerne les stéréotypes concernant le vieillissement, y compris chez le personnel soignant. Et je lui cède maintenant la parole. Il est certainement bien meilleur orateur que moi. Voilà. Bonne réunion et à bientôt. Bien. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là et nombreux. Merci aussi de l'invitation. Donc j'apprécie. C'est la deuxième fois que vous m'invitez, donc j'apprécie beaucoup. J'espère ne pas vous décevoir. Alors en général, je commence d'abord par vous préparer psychologiquement. Donc la seule façon que j'ai de gérer ma timidité pathologique, c'est de parler comme devant un verre de bière avec un ami. Donc mon ton de parole est peu académique et l'humour est assez con par moment. Donc je m'en excuse d'avance. Mais c'est pour gérer mon stress. Donc voilà. Alors je commence en général aussi par vous mettre tout à fait à l'aise. On va commencer par un examen. Je vois que vous avez de quoi noter pour la plupart. Donc faites ça sérieusement. Interdit de tricher et de regarder chez le voisin. Donc je vais vous inviter à répondre à quatre questions. D'accord. Première question. Première question en Belgique. Ça va, vous êtes prêts ? En Belgique, quel est le pourcentage des personnes de plus de 65 ans qui vivent en institution, maison de repos, maison de repos et de soins ? Tout le monde répond. Vous savez. Ok. Ok. Donc quel est le pourcentage en Belgique parmi toutes les personnes qui ont plus de 65 ans, des personnes qui vivent en maison de repos, maison de repos et de soins ? Deuxième question. Quel est le pourcentage des personnes de plus de 65 ans en Belgique qui souffrent de dépression ? Troisième question. Quel est le pourcentage en Belgique des personnes de plus de 65 ans qui se sentent seules ? Mettez vraiment ce qu'il vous semble. Et dernière question. Quel est le pourcentage des personnes de plus de 65 ans qui ont des problèmes auditifs ? Ça va. Et puis après l'examen, je commence en général par une petite mise en bouche. Donc vous n'allez pas entendre le son. Je vais essayer de mettre le micro à côté de l'ordinateur, mais ce n'est pas bien grave. Je vous dirai ce qu'il en est. Donc voilà la petite mise en bouche. Un coup de vieux, ça peut venir n'importe quand. Apprenez à les éviter avec accès à prévention. Un coup de vieux, ça peut venir n'importe quand. Apprenez à les éviter. Donc c'est le genre d'image, ici dans la publicité, par ailleurs très bien faite, mais qui illustre parfaitement la façon dont on représente le vieillissement dans les médias. Et j'en passe. Je vous assure qu'il y a des études qui ont été faites de manière exhaustive et qui montrent que la façon dont on représente le vieillissement est plutôt à connotation négative. Il faut savoir que même des études ont fait les analyses des personnages de Disney. Et donc si vous devez penser à des personnages de Disney âgés, vous allez penser à Cruella, à la sorcière dans Blanche-Neige, etc. Et donc les personnages de personnes âgées dans Disney sont plutôt à connotation négative, etc. Donc ici on voit qu'il y a un double message. On dit un coup de vieux, ça peut arriver à n'importe quand. C'est-à-dire que tout le monde, on peut devenir vieux. Donc il faut tout faire pour éviter de devenir vieux. Et on voit un message après qui est inverse, il faut éviter de vieillir. Et on construit un acte commercial là-dessus, on vous vend une assurance prévention. Donc, d'autres constats. Quand on fait les analyses des slogans des cartes d'anniversaire, il y a une étude qui a été faite au Canada et qui a regardé les cartes d'anniversaire selon qu'on a moins de 40 ans ou plus de 40 ans. Si vous avez moins de 40 ans, on vous dit super, montez en puissance, vous attrapez quelques poils au menton, super. Si vous dépassez l'âge de 40 ans, on vous dit ça va aller me fille, c'est pas trop grave, t'es pas si vieux que ça. Et donc, en fait, cette étude, le résultat, c'est que 67% des slogans des cartes d'anniversaire à partir de l'âge de 40 ans sont à connotation négative et seulement 17% sont à connotation positive. Autre constat édifiant, aux Etats-Unis, en 2030, 70% des personnes qui vont souffrir d'un cancer seront des personnes de plus de 65 ans. Ça veut dire que seulement 30% des personnes qui ont un cancer aux Etats-Unis en 2030 vont avoir moins de 65 ans. Donc, la majorité des personnes qui ont un cancer sont des personnes âgées. Pourtant, quand on croise ça avec le pourcentage d'essais cliniques et d'essais thérapeutiques qui portent sur des personnes qui souffrent de cancer, on va voir que 68% des études et des essais thérapeutiques sur le cancer concernent des personnes qui ont entre 30 et 64 ans. Seulement 30% des études vont concerner des personnes qui ont plus de 75 ans. Donc, alors que la majorité des gens qui ont un cancer sont des personnes âgées, seulement la minorité des études vont concerner des personnes âgées. Autre constat édifiant, c'est une étude qu'on est en train aussi de mener dans mon laboratoire. On présente deux vignettes cliniques strictement identiques à tout point de vue d'une patiente qui souffre d'un cancer du sein. Les deux vignettes cliniques sont tout à fait identiques du point de vue de la taille de la tumeur, des paramètres biologiques associés. Donc, sur le plan biologique et médical, c'est la même vignette. La seule chose qui change, c'est que dans un cas, la vignette concerne une patiente qui a 29 ans. Dans l'autre cas, la vignette concerne une patiente qui a 59 ans. Et on demande à des étudiants en médecine de se prononcer quant à l'attitude thérapeutique qu'ils vont avoir, quant aux pronostics qu'ils vont faire par rapport à la patiente, etc. Et parmi les questions qui sont posées, on va entre autres demander qu'en est-il de la reconstruction mammaire et de la recommandation d'une reconstruction mammaire après ablation de la tumeur et du sein. Et donc, résultat des étudiants en médecine et des médecins qui ont répondu à cette enquête, c'est que dans 95% des cas, on dit oui à la reconstruction mammaire pour une patiente qui a moins de 31 ans. Et seulement dans 65% des cas, on dit oui pour une patiente qui a plus de seulement 59 ans. Comment expliquer cette attitude différentielle ? Il n'y a aucune contre-indication médicale à une reconstruction mammaire chez une patiente même très âgée de 75 ans ou 80 ans. Il n'y a aucun risque pour la patiente. Donc, hormis que dire à 59 ans, elle est déjà un petit peu fripée de partout, un sang en moins, ma foi, ce n'est pas bien grave, etc. Donc, c'est-à-dire que la raison qui explique ces attitudes différentielles, c'est le contexte socio-culturel dans lequel s'inscrit le vieillissement actuellement, à savoir qu'on est dans l'agisme. Donc, l'agisme, c'est tout ce que le vieillissement évoque, est perçu et connoté de façon négative. Et donc, on va voir, par exemple, l'affiche de Tati Daniel avec l'insert qui, elle ne vous connaît pas encore, mais elle vous déteste déjà. Tous ces vues à la caisse du Deleuze à 6h du soir, alors qu'ils ont toute la journée pour faire leur course, ils font exprès pour embêter les jeunes de faire leur course et d'être lent en plus à la caisse, etc. Où le type emberrait sur la route avec une plaque à 5 chiffres et une Opel Manta, et on se dit, oui, dimanche matin, ça va être galère sur la route. Et donc, voilà, c'est le genre de choses qui connotent des images négatives associées au vieillissement. Et le pendant inverse de l'agisme qui est tout aussi négatif, on a vu tout à l'heure dans la vidéo, pratiquer une activité physique régulière pour éviter de vieillir et d'attraper un coup de vieux. Le pendant inverse, c'est donc le jeunisme, avec l'avènement des techniques de chirurgie esthétique et autres pommades miracles, dont les résultats d'ailleurs sont souvent plus que douteux. Et on vous vend alors aussi derrière ça des logiciels de stimulation cérébrale à deux balles, parce qu'il faut que le cerveau ne vieillisse pas non plus, et donc il faut le stimuler, et c'est profondément débile. Et je vous le dis ça parce que ça ne marche pas. Donc c'est une publicité mensongère. La stimulation cérébrale, ça ne marche pas. Alors quand je dis ça en général, on me dit que j'exagère, qu'on n'est pas si méchant que ça avec nos petits vieux. Donc j'aimerais exagérer, vraiment. Mais chaque année, je commence mes cours par un examen. Et donc l'examen, c'est... Je fais deux heures d'examen aux étudiants, donc ils ne me connaissent ni d'Ev, ni d'Adam, si je puis dire. Excellent. Et puis je commence par un examen de deux heures. Et l'examen a pour but, entre autres, de mesurer quelles sont les représentations que les étudiants ont du vieillissement. Et ça, c'est en psycho, mais ça peut être en santé publique, ou alors dans des cours de médecine, ou chez les infirmiers, infirmières. Et le but, c'est de savoir quelle est la vision qu'on a du vieillissement. Et sachant que, moi, ça me permet de prédire est-ce que ça prédit la réussite à mon examen, c'est-à-dire la motivation à la matière, mais aussi la propension dans les années suivantes à ce que ces étudiants s'orientent en pratique professionnelle vers le vieillissement. Et parmi les questions posées, il y a, donnez-moi les cinq premiers mots, et je vous invite à réfléchir comme ça rapidement, les cinq premiers mots qui vous viennent à l'esprit lorsque vous pensez à une personne âgée. En général, sagesse, expérience, arrive ponctuellement et en queue peloton. Mais en tête de course, vous allez avoir déclin, perte, croûte, odeur, fermentation. Non, ça, c'est pour la bière. Mais bon, soit. Donc, c'est des images à connotation essentiellement négatives. Et quand on prend les statistiques de discrimination en Europe, la question est suivante et posée à une population représentative de la communauté européenne. C'est, vous êtes-vous déjà senti discriminé ou traitée de façon un peu positive du fait de votre sexe, sexisme, de votre origine ethnique, le racisme, de votre orientation sexuelle, de votre religion, de votre handicap ou de votre âge. Eh bien, imaginez quel est le classement, quelle est la catégorie de population actuellement en Europe la plus discriminée. On a tendance à penser que c'est sans doute l'étranger. Eh bien, non. C'est seulement en deuxième position que la race arrive. En première position, c'est l'âge. Et quand on dit l'âge, c'est avoir plus de 55 ans. Donc, la population actuellement la plus discriminée en Europe, c'est les gens de plus de 55 ans. Donc, c'est une statistique de 2003, mais chaque année, elle est réitérée et chaque année, c'est le même résultat qui ressort. Et quand des études sont faites aux Etats-Unis, en Angleterre, c'est le même résultat qui ressort. Les vieux sont les plus discriminés et quand on dit vieux, c'est plus de 55 ans. Et donc, c'est ce qui est l'âgisme et le jeunisme avec comme conséquence ce qu'on appelle aussi la stigmatisation. La stigmatisation, c'est de faire d'un constat ponctuel une règle. Vous allez en Irlande, vous voyez une rousse. Toutes les Irlandaises sont rousses. D'accord ? Ceci dit, c'est vrai. Non, je rigole. Ce n'est pas vrai. D'accord ? Et donc, c'est ça. Donc, on va voir si vous êtes des gens qui stigmatisez les personnes âgées. On revient sur l'examen de tout à l'heure. D'accord ? Et dans l'examen de tout à l'heure, je vous ai posé quatre questions. Et donc, ça permet de savoir si vous stigmatisez la personne âgée. On va voir. Soyez très honnête. Vraiment, il n'y a aucun souci. Je n'euthanasie pas les gens qui ont mal répondu. D'accord ? Pas tout de suite, en tout cas. Et donc, ces questions ont été posées dans une enquête qui a été faite au Vers l'Avenir que certains ont peut-être vu sortir. Et 3600 personnes de la population générale ont répondu à cette enquête. C'est des gens qui avaient entre 16 et 89 ans. D'accord ? Et puis, vous avez en vert toute une série d'acteurs de la santé. Il y a du personnel d'un hôpital de la région de Namur qui étaient des urgentistes. Il y a des infirmiers et infirmières de l'oncologie au CHU de Liège. Il y a aussi du personnel d'une institution pour personnes handicapées mentales mais qui vieillissent. Pourquoi on distingue ça ? Parce que c'est dans cette catégorie de population, c'est-à-dire les soignants, qu'on a la vision la plus négative du vieillissement puisque la majorité des personnes âgées que je vois sont des gens en souffrance, en déclin, en perte. Donc, vieillissement égale souffrance, déclin et perte. Et puis, en orange, mais vous ne voyez pas apparaître, ce seront les faits, c'est-à-dire ce que les statistiques et la littérature scientifique nous dit. Première question, c'était quel est le pourcentage des personnes âgées actuellement en Belgique qui vivent en institution ? Dans la population générale, les gens ont dit environ 25%. Une personne sur quatre de plus de 65 ans vit en institution. Si on prend le personnel soignant, ils explosent les chiffres. Certains vont même dire un sur deux. Donc, vous imaginez le truc. une personne sur deux à la retraite vole sa tête dans une institution. D'accord ? Les faits ? 8%, pardon. 8%. Alors, dans la salle ici, ceux qui ont répondu, quels sont ceux qui ont dit 8% ou moins de 8% ? Je veux sentir les aisselles des gens. Deux pelés et trois tondus. Tous les autres fessés. D'accord ? Vous stigmatisez. Vous avez surestimé le chiffre réel. Question suivante. Dépression. Pourcentage de dépression dans le vieillissement. La population générale pense que 30% des personnes âgées sont dépressives. Les soignants, ils explosent les chiffres, naturellement, comme d'habitude. Les vilains, les faits, 11%. Qui, dans la salle, a dit 11% ou moins de 11% ? Bravo. On donnera un chocotof, un chocotof, un chocotof. Trois personnes. Toutes les autres ont dit plus. D'accord ? Et donc, ont stigmatisé. Et parfois, quand on dit plus, ce n'est pas juste d'avoir dit 12%. C'est, j'imagine, 30%, 25%, 40%. D'accord ? Ceux qui dépassent 50%, ça, c'est l'euthanasie. D'accord ? Autre question. Solitude. Solitude, c'est celle qui, sans doute, explose tous les standards. Population générale, 50% des personnes de plus de 65 ans se sentent seules. Les soignants, ils explosent les chiffres. L'effet d'une enquête qui a été faite en 2012 par la fondation en Baudouin, 9%. Là, monsieur, je vois que vous avez l'air dépité, vous avez explosé le chiffre. Qui a dit 9% ou moins de 9% ? Personne. Chaque fois, c'est le résultat. Une personne âgée, c'est une personne qui se sent seule, qui est dépressive, qui vit en institution. Et au niveau de l'audition, 45% de la population générale pense que 45% des personnes de plus de 65 ans ont des problèmes auditifs. Les soignants, explosent un petit peu les chiffres. L'effet, on ne va pas les voir, hélas, parce que c'est raboté un peu la DIA, mais c'est 33%. Là, normalement, il y a un peu plus de mains qui vont se lever. Qui a dit 33% ou moins de 33% ? Un peu plus, mais c'est quand même une minorité. Donc, une personne sur trois de plus de 65 ans a un petit problème auditif. Pourtant, nous parlons plus fort avec toutes les personnes âgées. Parce qu'une personne âgée, c'est une personne qui n'entend pas. Donc, nous ne prenons même plus la peine de lui parler normalement et de constater qu'on doit répéter. Et donc, dans ce cas-là, je parle plus fort. Non, on parle plus fort avec toutes les personnes âgées. Donc, on stigmatise. On a une attitude stigmatisante et stéréotypée. Ce que je vais vous montrer, c'est que vous êtes des vilains, comme la plupart des gens, d'ailleurs, il ne faut pas de la population générale, mais ça a des conséquences. Ce que je vais vous montrer rapidement ici, c'est les conséquences de ces stéréotypes sur les personnes âgées qui sont directement concernées par ces stéréotypes, mais aussi les conséquences de ces stéréotypes sur les soignants ou les jeunes ou les adultes ou les personnes non âgées qui sont en interaction avec les personnes âgées. Mais je vais quand même centrer beaucoup mon discours sur les soignants parce que c'est ces personnes qui sont censées aider les personnes âgées. Résultat, pour les personnes âgées, quand on administre, imaginons, des tâches intellectuelles et que je coupe la salle ici en deux, vous êtes tous âgés, ce qui est tout à fait vrai d'ailleurs, et je coupe la salle en deux, je vous administre les mêmes tâches intellectuelles parmi lesquelles vous avez des thèses de mémoire et de concentration. La seule chose qui va changer, c'est la façon dont je vais présenter l'expérience. D'accord ? Pour les gens de ce côté-là, je vais dire, le but de la recherche, c'est que je vais vous administrer une série de tâches pour voir comment vous vous différenciez les uns des autres dans cette série de tâches. Pour ceux de ce côté-ci, je vais dire que le but de la recherche, c'est qu'il est largement reconnu que les fonctions intellectuelles déclinent avec l'âge, je vais vérifier si c'est vrai, je vais donc vous administrer les tâches intellectuelles et je vais comparer vos performances à des jeunes. Donc dans ce cas-ci, la consigne est neutre puisque je dis des tâches mais vous ne savez pas quoi et je compare les gens les uns avec les autres, vous ne savez pas qui avec qui. Dans celle-ci, la consigne est stéréotypée négative, on dit les fonctions intellectuelles déclinent avec l'âge, ce qui est un stéréotype que tout le monde pense et les jeunes sont meilleurs que les âgés. Résultat des courses, quand les gens font les tâches, et bien ceux chez qui on a dit, c'est-à-dire vous là, à qui on a dit qu'on va tester vos fonctions intellectuelles et les comparer à des jeunes, vous avez une performance très nettement inférieure aux personnes de l'autre groupe. Et ce n'est pas parce que subitement en vous disant ça, j'ai fait péter une veine dans votre cerveau et qu'il y a eu un impact négatif sur votre performance, non, c'est pourquoi, parce qu'en vous disant que je vais tester votre mémoire et comparer vos performances à des jeunes, j'ai augmenté votre niveau d'anxiété et en augmentant votre niveau d'anxiété, vous êtes moins performant dans la tâche. Ça a largement été démontré dans d'autres études, mais pas dans le secteur du vieillissement. Si je vous dis, mesdames, vous conduisez comme des pets, j'active un stéréotype, parce que ce n'est pas vrai, enfin, quoique, non, ce n'est pas vrai, d'accord, mais en faisant ça, j'augmente la probabilité que vous preniez le poteau en sortant de vos places de parking, parce que vous allez penser à ce pétouille qui vous a raconté qu'on conduisait et je vais lui montrer que non et le fait d'être attentif et un peu anxieuse augmente votre risque en sortant de la place de parking, je vais dire quoi ? Décidément, mesdames, vous conduisez comme des pets et je renforce le stéréotype. Et ça, c'est la même chose dans le vieillissement. Une étude a montré chez les personnes âgées, c'est une étude de 2013. On met des personnes âgées dans un simulateur de conduite. Dans un cas, on va dire, le but de la recherche est d'essayer de comprendre quels sont les mécanismes qui sous-tendent la conduite automobile. Dans l'autre cas, on va dire que le but de la recherche c'est d'essayer de comprendre pourquoi il y a plus d'accidents de la route chez les personnes de plus de 65 ans. Résultat, quand on place les personnes dans le simulateur par la suite, celles dans cette condition-là font plus d'erreurs de conduite par la suite. Et je fais une étude actuellement dans mon service où on a vu, parce que vous avez plein de stands, etc. comme ici, et c'était une conférence que je donnais pour des personnes âgées, il y avait une table avec des prospectus et c'était quoi ? Risques de chute, troubles de la marche avec l'âge ou alors un prospectus pour l'escalator où vous montez votre derrière sur la chaise, l'escalier. D'accord ? Et donc, on voit que ça donne envie de vieillir, c'est super. On active plein de stéréotypes alors qu'il y a, bien sûr, un risque de chute plus élevé avec l'âge mais c'est quand même réduit par rapport à la population générale. Donc, dans notre labo, on fait attendre des gens dans une salle d'attente. Tantôt, pour la moitié, ils vont voir des magazines closer par image passionnants, enfin tout ça. Dans l'autre cas, c'est non prospectus sur les troubles de la marche et autres. Et puis, ils rentrent dans une pièce, ils ont un tapis de course et ils doivent marcher sur le tapis de course et ceux chez qui on active les stéréotypes négatifs vont marcher moins bien que dans l'autre condition. Alors, les questionnaires qui mesurent les représentations que vous avez du vieillissement, c'est-à-dire que finalement, ce que je vous ai fait passer et où il y a pas mal de vilains et pas beaucoup de gentils, d'accord ? Ça permet de mesurer quelles sont les représentations que vous avez du vieillissement et des études vont montrer que ce type de questionnaire permet de prédire mieux que Madame Soleil votre évolution de santé physique et mentale dans les 30 à 40 ans qui suivent. Vous avez ici une étude qui a été faite en 2011 où on voit l'évolution de la mémoire avec l'âge. Plus on est âgé, plus la mémoire a tendance à décliner. C'est normal. Je cours moins vite que 100 mètres avec l'âge. C'est normal. C'est tout à fait normal. Sauf qu'on voit que le déclin est plus marqué chez les gens qui ont une vision plus négative du vieillissement par rapport à ceux qui ont une vision plus positive du vieillissement. Donc, ceux qui ont une vision négative du vieillissement, ils ont un déclin de la mémoire qui va être plus marqué que dans l'autre groupe. Vous voulez connaître les résultats de l'examen ? Vous avez passé pour voir un peu où vous êtes ? Donc ça, c'est l'évolution de la santé mentale, santé physique. Des gens ont été participés à une enquête en 1968. Ils avaient entre 18 et 49 ans. C'était 440 personnes. Dans cette enquête qu'ils ont remplie en 1968, il y a eu un questionnaire qui mesurait quelles sont les représentations qu'ils ont du vieillissement. Est-ce qu'ils ont une vision plutôt positive ou plutôt négative du vieillissement ? Et puis, ici, 39 ans plus tard, ils ont participé à une autre enquête qui n'avait rien à voir avec la précédente et qui mesurait la fréquence des problèmes cardiovasculaires avec l'âge. Et Lévy a eu l'idée de croiser ces deux études à 39 ans d'écart. Résultat, ceux qui 39 ans avant avaient une vision positive du vieillissement, seulement 13% développent des problèmes cardiovasculaires. Ceux qui 39 ans avant avaient une vision négative du vieillissement, 25% développent des problèmes cardiovasculaires. Donc, le questionnaire qu'on va vous faire remplir aux étudiants permet de prédire le risque cardiovasculaire dans les 39 ans qui suivent. Vous avez ici ceux qui ont une vision positive du vieillissement et là, ceux qui ont une vision négative du vieillissement, c'est 660 personnes qui ont été suivies pendant 23 ans et ce qu'on mesure, c'est la probabilité de survie. Résultat, ceux qui ont une vision positive du vieillissement ont une espérance de vie supérieure à ceux qui ont une vision négative du vieillissement. Si on prend le bout de la courbe, c'est 7 ans et demi d'écart. Si vous avez une vision positive du vieillissement, vous avez 7 ans et demi de vie en plus que si vous avez une vision négative du vieillissement. Vous voulez vraiment connaître les résultats de l'examen ? Et donc, blague à part, la raison naturellement de cette différence d'espérance de vie ou de risque cardiovasculaire c'est lié à nos attitudes de vie et c'est ce qui est montré dans cette autre étude. Vous avez ici ceux qui ont une vision positive du vieillissement et ici ceux qui ont une vision négative du vieillissement et ceux qu'on mesure c'est la propension à se mettre en adéquation avec des conduites de santé dites positives, c'est-à-dire fumer peu ou pas, boire peu ou pas d'alcool, manger sainement, faire un peu de sport, etc. Et donc, ceux qui ont une vision positive du vieillissement sont beaucoup plus enclins à se mettre en adéquation avec des conduites de santé positives que ceux qui ont une vision négative du vieillissement. Et on peut imaginer la situation un peu caricaturelle. Vous dites, j'ai pas envie de devenir comme ces vieux-là, grabataire donc à quoi bon arrêter de fumer pour vivre quoi ? Trois ans de plus, mais dans quelles conditions ? Et donc, on peut bien imaginer que ça détermine nos attitudes de vie et donc notre risque de santé. Ce que je vais maintenant vous montrer, c'est les conséquences de ces stéréotypes sur nous jeunes et soignants qui sommes en interaction avec les personnes âgées. Et ça, c'est une étude qu'on fait également dans mon laboratoire pour le moment, dans le cadre d'un mémoire d'une étudiante. On présente, on dit à des gens, imaginons que vous participez à cette étude, on dit, le but de la recherche c'est d'essayer de comprendre quels sont les mécanismes que nous mettons spontanément en œuvre pour convaincre une personne ou pour vendre un produit ou pour expliquer quelque chose de complexe comme par exemple un diagnostic avec les traitements, les effets positifs et secondaires d'un traitement. Et la personne est donc en visioconférence, vous êtes dans mon bureau, enfin dans le bureau de recherche, on vous met un casque, un petit micro, vous êtes en visioconférence avec votre interlocuteur et on va vous demander de parler avec elle et d'essayer de la convaincre ou de lui expliquer quelque chose de complexe, etc. Sauf que naturellement, comme ça peut arriver parfois, pas de chance, la visioconférence rame. Et donc la personne vous entend et vous voit, mais vous vous entendez, mais vous ne voyez pas la personne. Et vous parlez. Et vous parlez pendant 5 minutes. Et subitement, après 5 minutes, tout ça naturellement étant contrôlé expérimentalement, le visage de cette personne s'active en visioconférence et vous constatez que ça fait 5 minutes que vous parlez avec une personne qui présente tous les traits caractéristiques d'une personne vachement âgée. Et la conversation continue. Et ce qu'on va mesurer, c'est comment c'était avant et après que la visioconférence se soit activée. Résultat, après, vous parlez plus fort, vous parlez plus lentement, vous utilisez un vocabulaire plus simple et vous avez tendance à vous répéter. Mais surtout, résultat des courses, la personne au bout du fil, elle parle moins bien après que avant. Parce que le principe, c'est que si vous parlez petit vieux avec un vieux, il va s'en rendre compte plus ou moins consciemment et ça va affecter sa communication à lui-ci parce qu'il se sent diminué et donc il va moins bien parler également. D'accord ? Donc ça, c'est quand même extrêmement important de le savoir. Et une autre étude tout à fait édifiante qui a été une étude faite en 2010, de nouveau au Canada, à Calgary, c'est une étude qui est assez interpellante puisqu'elle montre que dès l'âge de 3 ans, les enfants ont une attitude différente selon qu'ils interagissent avec un jeune ou avec un âgé. L'étude est extrêmement bien fichue. On dit à un enfant qu'il rentre dans une pièce et qu'il va rencontrer quelqu'un qui va lui apprendre des nouveaux mots de vocabulaire. Par exemple, une institutrice va lui apprendre des nouveaux mots de vocabulaire. À chaque fois, on présente à l'enfant deux objets. Un objet que l'enfant connaît parfaitement bien, par exemple une balle, et un objet que l'enfant à 3 ans ne connaît pas, ou peu, une agrafeuse. Et l'enseignante va donner un mot à voix haute et l'enfant va devoir désigner parmi les deux objets lesquels correspondent au mot. Si l'enseignante dit « balle », l'enfant va faire quoi ? Il va montrer la balle. Que fait l'enfant si l'enseignante dit « agrafeuse » ? qu'il ne connaît pas. Que va faire l'enfant ? Selon vous. Qui dit qu'il va montrer la grafeuse ? Donc il va montrer la grafeuse. C'est comme ça que j'ai réussi mes examens. Je ne sais pas si c'est ça la bonne réponse, mais je sais que ce n'est pas celle-là, donc je désigne l'autre. Mais que fait l'enfant si l'enseignante dit un mot qui n'existe pas ? « Matupo » ? Que fait l'enfant ? Il va montrer la grafeuse. Ça, ça dépend de l'âge de l'enseignante, selon qu'elle est plutôt jeune et avenante ou vieille et pas très avenante. Si l'enseignante est jeune et avenante, quand l'enseignante dit « agrafeuse » ou « matupo », l'enfant désigne l'agrafeuse. Si l'enseignante présente tous les traits caractéristiques d'une personne vachement âgée, quand l'enseignante dit « matupo » ou « agrafeuse », l'enfant a une attitude stéréotypée, il se dit « oui, oui, elle est vieille, il est possible qu'elle n'ait pas toutes ses frites dans le même sachet, qu'elle ne sache plus trop ce qu'elle dise. » Et donc l'enfant remet en question la compétence de l'enseignante et désigne moins souvent l'objet quand on dit « matupo » ou « agrafeuse ». À trois ans, vous imaginez. Ce que cette étude dit aussi, et qui est quand même encourageant, c'est que si on prend un groupe d'enfants de trois ans à tout point identique au précédent, à ceci près qu'ils ont des contacts réguliers avec des personnes âgées de leur entourage, ces enfants-là, quand l'enseignante dit « matupo » ou « agrafeuse » désignent l'agrafeuse comme pour l'enseignante jeune. Donc on voit que dès l'âge de trois ans, par nos attitudes, nous, parents, par rapport à les personnes âgées, par ce que les médias véhiculent, par ce que les dessins animés véhiculent, nous imprégnons les enfants d'emblée des stéréotypes négatifs associés au vieillissement, mais le contact intergénérationnel positif permet de résorber cela. Alors je me permets de dire positif parce qu'on a des initiatives que je qualifie souvent alors de foireuses, voire débiles. C'est-à-dire que si on prend une classe de maternelle et qu'on va voir une institution pour personnes grabataires avec maladie d'Alzheimer, ça, je suis pour l'euthanasie des gens qui ont ce type d'initiative parce que c'est l'opposé de ce qu'il faut faire. Ça veut dire qu'on est en train de montrer aux enfants que le vieillissement, c'est égal à ça, alors que c'est la minorité des personnes âgées qui sont grabataires et qui ont des maladies d'Alzheimer. D'accord ? Voilà, je suis bavard, je continue pour vous montrer dans le domaine des soignants l'impact saisissant que peuvent avoir ces stéréotypes. Donc ici, c'est une étude qui n'est plus toute jeune, qui date de 1982, mais dont l'enseignement est quand même extrêmement important. Cette étude dit ceci, on prend des personnes âgées qui vivent en maison de repos mais qui n'ont pas de maladies d'Alzheimer ou de problèmes de santé majeurs. Donc ce sont des gens de 78 ans en maison de repos mais en bonne santé physique et mentale. Et on les invite à apprendre une tâche complexe, à résoudre des casse-têtes, des petits puzzles casse-têtes. Donc on leur fait faire des puzzles casse-têtes et on leur dit qu'on va vous faire 4 séances d'entraînement pour améliorer votre performance. Donc ils vont s'entraîner 4 séances d'une demi-heure pour augmenter leur capacité à résoudre ces puzzles casse-têtes. Les personnes sont réparties en 3 groupes, la seule chose qui va changer, c'est la façon dont l'entraînement va se passer. Pour un tiers des sujets, quand ils s'entraînent, ils sont seuls dans une pièce, il n'y a personne qui est présent. Et ils s'entraînent 4 séances d'une demi-heure. Pour l'autre tiers des sujets, il y a un membre du personnel qui est présent dans la pièce mais la seule consigne que ce membre du personnel a, c'est d'encourager verbalement la personne âgée. Super, c'est bien, continuez, vous vous améliorez, etc. Et dans le dernier cas, pendant que la personne âgée s'entraîne, un membre du personnel qui est présent mais qui est autorisé à aider la personne âgée, soit parce que la personne âgée sollicite spontanément son aide ou soit parce que la personne trouve que là, elle rame un peu et qu'il serait opportun de lui donner un petit coup de pouce. Et puis on va voir comment les gens étaient au niveau de leur performance avant et comment ils se sont améliorés après l'entraînement. Résultat, ceux qui ont été entraînés seuls se sont très peu améliorés, ceux qui ont été encouragés verbalement se sont un peu plus améliorés mais surtout ils sont beaucoup plus rapides, donc ils se sont bien améliorés. Ceux qu'on a aidés physiquement se sont détériorés. Donc je vous invite à mesurer le résultat. Ils sont moins bons après entraînement qu'ils ne l'étaient avant. D'accord ? Donc ils sont moins bons parce qu'on les a aidés de façon excessive. Si on pose la question comment vous sentez-vous confiant en vous lorsque vous faites ce type de tâche ? Ceux qu'on a aidés physiquement se sentent nettement moins confiants en eux que ceux qu'on a encouragés verbalement. Si on demande comment trouvez-vous la tâche facile ou difficile ? Ceux qu'on a aidés physiquement trouvent la tâche vachement plus difficile que ceux qu'on a encouragés verbalement. Cette étude dit donc ceci aider grabatise, aider tue, aider de façon excessive. Le principe du je vais me lever pour te servir un café et qu'on dit non, non, ne te casse pas, reste assis, je vais le faire pour toi, ça grabatise. Il suffit qu'une personne soit hospitalisée âgée, soit hospitalisée en gériatrie pour qu'elle devienne incontinente car on préfère placer une sonde urinaire et un langage plutôt que de laisser la personne aller aux toilettes par elle-même. D'accord ? On va dire quand une personne est en situation de faiblesse physique avec l'âge, dans un hôpital de nouveau, c'est important d'aller se mobiliser physiquement. Tous les jours, la personne va faire du kiné, de la kinésithérapie pour se mobiliser, travailler le... C'est vrai, c'est important. Sauf que ça prend une plombe pour aller voir le kiné. Donc on conduit la personne en fauteuil roulant. Et donc on est en train de lui dire qu'elle ne peut pas marcher très bien. Alors qu'il suffirait de lui dire une demi-heure avant le rendez-vous qu'elle doit aller chez le kiné et elle ira pendant une demi-heure voir le kiné en marchant. Mais elle le fera en marchant et pas en étant en fauteuil roulant. Et il y a plein de trucs comme ça où nous avons une tendance excessive à intervenir. Et cette tendance excessive à intervenir participe en fait à la dégradation. Et on voit aussi alors dans le secteur institutionnel, maison de repos, maison de repos et de soins, que le personnel, et c'est un des secteurs dans lequel il y a le plus d'insatisfaction au travail, de sentiment de ne pas être efficace à gérer ce que l'on doit gérer et qu'il y a un absentéisme assez important, donc un burn-out assez élevé dans le personnel, parfois plus que dans le secteur psychiatrique, institutionnel psychiatrique. Et on peut comprendre dans cette étude que oui, puisque j'essaye d'aider ces personnes qui sont en situation de dépendance parce que je pense qu'elles le sont, mais je les aide et je constate qu'elles se dégradent, donc que je n'ai pas d'emprise sur la situation. Donc, c'est pas très gratifiant, c'est pas très satisfaisant et ainsi de suite. Une autre étude va montrer quelque chose de similaire, c'est une étude plus récente de 2010, on invite des personnes âgées de nouveau à résoudre un casse-tête, ici c'est de faire de 15 petites pyramides une grande pyramide, c'est assez complexe. Ce qu'on va mesurer, c'est le nombre de fois que la personne va appuyer sur une touche pour faire demander un appel à l'aide, demander de l'aide, un peu comme à l'hôpital, à côté du lit, j'appuie, une infirmière arrive. Sauf qu'avant de faire cette tâche, on invite les gens à lire un texte, une histoire ou à écouter une cassette qui raconte une histoire. Pour un tiers des sujets, l'histoire ne raconte rien par rapport au vieillissement, c'est Sarkozy qui a été enregistré alors qu'il ne le savait pas, quoi que si, ça peut-être à voir avec le vieillissement. Quelque chose qui n'a rien à voir avec le vieillissement. Puis vous avez un truc qui raconte une histoire d'une personne âgée qu'on vient consulter parce qu'il y a un litige familial et donc on vient demander son arbitrage, donc vieillissement égale sagesse, expérience, etc. Et dans le dernier cas, on raconte une histoire d'une personne âgée qui chute devant chez elle qui est conduite à l'hôpital. On lui pose plein de questions. Elle ne sait plus qui elle est, où elle va et dans quelle galère. Donc elle n'a plus toutes ses frites. Donc c'est vieillissement égale perte, déclin, etc. Et puis on fait faire aux personnes plus tard ce casse-tête. Résultat des courses, celles qui ont entendu la cassette à connotation négative font plus souvent appel à l'aide que dans deux autres groupes. Donc on voit l'effet circulaire. J'aide de façon excessive une personne. En l'aidant, je lui en renvoie le fait qu'elle n'est pas capable. Elle va donc faire plus souvent à l'aide. Donc je vais devoir l'aider plus et surtout sa performance va continuer à décliner et à être affectée. Dans une institution, par exemple, pour personnes démentes, l'anecdote est réelle. Je donnais une formation. Donc on fait parfois des formations type audit, voir comment ça fonctionne et puis donner un contenu et puis discuter de comment on peut améliorer alors le soin dans le contexte de cette institution. Et en l'occurrence, on parlait du petit déjeuner et on demandait, ils ont 20 résidents dans une aile qui ont tous des maladies d'Alzheimer plus ou moins importantes. Et je demandais comment s'organiser le déjeuner ? Le déjeuner, on lui sert un tel, il aime bien le café au lait donc on le prépare, etc. Et puis on leur amène les tartines. Et puis je dis, ah bon, vous leur préparez leurs tartines ? Et là, oui, on leur prépare leurs tartines. Donc je dis, pourquoi est-ce que vous leur préparez leurs tartines ? Et donc la question était un peu bizarre pour les gens, ils ne savaient pas trop quoi répondre. Et puis ils disent, de toute façon, la majorité des personnes ne pourraient plus se préparer une tartine. Donc je les invite à faire un pronostic. Dites-moi, ok, vous avez 20 résidents, quels sont ceux selon vous dans les 20 qui seraient capables de se préparer leurs tartines ? Puis ils réfléchissent collectivement, ils se disent, allez, 4 sur 20 ? Et puis la semaine suivante, quand je suis revenu, ils ont dit, non, en fait, il y en a 16 sur 20 qui savent préparer leurs tartines. D'accord ? Donc ça revient à tout ce que je disais tout à l'heure, je parle plus fort avec toutes les personnes âgées parce que je parle d'emblée, je pense qu'elles n'entendent pas. Alors que je peux leur parler normalement et constater que pour un tiers, je vois qu'elles rament et donc je vais commencer à parler plus fort pour un tiers. Et donc une personne âgée rentre et en plus c'est une maladie d'Alzheimer, donc elle n'est plus capable de rien faire. Et donc je pars du principe qu'elle ne peut plus faire et donc je fais à sa place sans avoir observé et constaté si effectivement elle ne pouvait plus faire. D'accord ? Et ce que l'on va voir, c'est que ces stéréotypes peuvent avoir même des conséquences sur la volonté de vivre des personnes. C'est une étude qui est assez interpellante. D'ailleurs, éthiquement, elle n'est pas toujours très nette, mais bon. on présente sur un écran d'ordinateur, on flash des mots soit au-dessus ou soit en dessous d'une croix qui est présentée au centre de l'ordinateur. Les mots sont flashés pendant 33 millisecondes. Vous avez à peine le temps de les voir, pouf pouf, les mots sont flashés. Et la tâche que l'on demande au sujet de faire, c'est de dire si quelque chose est apparu en haut ou en bas de la croix. Donc c'est une tâche de concentration. Après avoir fait ça, on demande aux gens mais quels sont les mots qui sont apparus à l'écran ? Je ne sais pas. J'ai juste fait attention en haut, bas, en bas, je n'ai pas fait attention aux mots. Sauf que pour la moitié des sujets, les mots sont des stéréotypes positifs associés au vieillissement, expérience, sagesse, maturité, etc. Et que par contre, pour l'autre moitié des sujets, les mots qui ont été flashés sont des stéréotypes négatifs, déclin, perte, etc. Et donc, on n'est pas conscient. C'est de la présentation subliminale. Je ne suis pas conscient que j'ai vu ces mots. Sauf qu'après, on présente des scénarios de la mort qui tue, entre guillemets. Je vais vous lire les scénarios. Je ne vous invite pas à lire la DIA parce que c'est un peu indigeste, mais on dit ceci. Vous avez une maladie incurable. Imaginez, vous avez une maladie incurable. Cette maladie, vous n'avez plus que trois mois à vivre. Néanmoins, il existe un nouveau traitement miracle, mais ce traitement n'est pas sans risque. Si vous le prenez, vous avez une chance sur quatre de guérir totalement de tous les symptômes de la maladie, mais vous avez trois risques sur quatre de décéder dans les deux jours qui suivent. Par ailleurs, ce traitement coûte est-il possible que vos enfants doivent participer financièrement au traitement ? Est-ce que vous allez accepter ou refuser le traitement sur une échelle qui va de 1 à 7 ? Le seul choix qui me permet de garantir ma vie, c'est de prendre le traitement. Tous les autres choix que je fais, c'est de mourir soit deux jours ou trois mois après. Résultat, les jeunes qu'on ait activés ou pas les stéréotypes positifs ou négatifs sont très enclins à accepter le traitement. Les personnes âgées, celles qu'on a activées par des stéréotypes positifs vont accepter le traitement tout comme les jeunes. Les personnes âgées chez qui on a activé des stéréotypes négatifs vont beaucoup plus être enclins à refuser le traitement. Cela veut dire que l'attitude de soin des soignants, si par ces attitudes nous activons des stéréotypes que vous êtes vieux, vous n'êtes plus capable, vous êtes ceci, cela peut précipiter dans un secteur ce qu'on appelle le syndrome de glissement, c'est-à-dire que la personne se laisse mourir. Alors que si vous avez une attitude plutôt positive, vous pouvez plutôt alors favoriser ce qu'on appelle la résilience chez la personne âgée, c'est-à-dire le fait qu'elle rebondisse et qu'elle récupère de façon spectaculaire. Dans le contexte pathologique, par exemple, on travaille en oncogériatrie chez les personnes qui ont un cancer et qui sont donc âgées. Il y a peu d'études, mais une des études qui existe dit ceci. Quand on pose par un questionnaire, on pose la question suivante au patient âgé. Vous êtes-vous senti traité différemment parce que vous êtes vieux ? La réponse à ce questionnaire permet de prédire chez le patient le fait qu'il ressente plus de douleurs corporelles, qu'il soit plus dépressif ou anxieux par les soins et qu'il ait une moindre satisfaction générale par les soins. Et nous, dans notre étude, nous pensons que ça prédit également le nombre de jours d'hospitalisation, la quantité d'effets secondaires ressentis après une chimiothérapie et même l'espérance de vie de la personne âgée. D'accord ? Et ça n'a pas que l'attitude des soignants, mais aussi ce que la personne pense du vieillissement, ce qu'elle-même pense du vieillissement et quelle image elle a du vieillissement. Si on parle maintenant du contexte pathologique et de par exemple quelque chose comme la maladie d'Alzheimer, et bien là, dans la maladie d'Alzheimer, c'est pire puisqu'une personne souffrant de la maladie d'Alzheimer, c'est une personne qui est avant tout âgée et en plus, elle présente l'étiquette sur le front de « elle a la maladie d'Alzheimer ». Et donc, c'est naturellement, si je vous demande de me dire quels sont les 5 premiers mots qui vous viennent à l'esprit lorsque vous pensez à une personne souffrant de la maladie d'Alzheimer, là, il n'y a plus expérience sagesse qui arrive ponctuellement, il n'y a plus que et uniquement du négatif. Et on en parle de plus en plus dans les médias et jamais on n'a entendu parler de la maladie d'Alzheimer de façon positive. Alors, je ne suis pas en train de dire que c'est Byzance, mais quand on prend la peine de mesurer la qualité de vie des personnes qui ont la maladie d'Alzheimer, ce n'est pas aussi pire que ce que l'on pense. Et donc, on est dans ce qu'on appelle la double stigmatisation. La personne est stigmatisée parce qu'elle est vieille et elle est stigmatisée parce qu'elle a la maladie d'Alzheimer. Et donc, je vais vous donner un exemple. Les émissions type de la rue PA son âme, P-E-T, enfin non, PAIX par ailleurs, mais blague à part, quand il fait une émission spéciale sur la maladie d'Alzheimer, c'est une catastrophe médiatique. C'est une catastrophe. Donc, il va vous présenter une émission où il va vous montrer le plus jeune Alzheimer de France. Et on fait « Vis ma vie une heure avec le plus jeune Alzheimer de France. » Et c'est un type qui a 39 ans et on lui présente des images, on lui demande de les mémoriser, on enlève les images, on lui représente des images, on lui demande de les mémoriser. Et chaque fois, on lui demande de rappeler, il se plante. C'est débile. La stimulation et l'entraînement de la mémoire, c'est débile. Et on vous montre ça. Le plus jeune Alzheimer de France, 39 ans. Le nombre de cas Alzheimer si jeune se compte sous les deux doigts d'une main amputée. C'est rare. Ça n'existe quasiment pas. Mais on vous montre ça. Et donc, on se dit « Oui, oui, moi j'ai 38 ans, ça veut dire que je pourrais déjà commencer à avoir. » Et puis, autre cas, on va me faire « Vis ma vie une heure avec une personne grabataire qui surine dessus, qui ne reconnaît plus son mari, qui pense que c'est son père et qui ne reconnaît plus ses enfants. » Et on est là « Oh là là, catastrophe, c'est triste, etc. » C'est une réalité possible d'une maladie d'Alzheimer, mais c'est une minorité de nouveau qu'on est en train de montrer. On est en train de montrer le truc qui va affecter les gens, qui va les... Mais vivre dans les stades grabataires, si vous avez une maladie d'Alzheimer, vous pouvez vivre 10 ans, 12 ans, 14 ans avec une maladie d'Alzheimer. Et ce sera peut-être la dernière année ou les deux dernières années que vous aurez un stade qualifié de grabataire. Et il y a plein de personnes qui ont la maladie d'Alzheimer et qui n'atteignent jamais les stades grabataires puisque ce sont des personnes âgées qui peuvent décéder de vieillesse avant d'atteindre les stades grabataires. Donc, montrer ça, c'est montrer une minorité de la réalité. La réalité, la vraie réalité, c'est que des gens avec une maladie d'Alzheimer à la maison, même pas nécessairement en institution. Donc, c'est une catastrophe et aucun spécialiste sur le plateau pour dire attention, on est en train de raconter des carabistouilles, on exagère. Aucun spécialiste, par contre, à près de la rue, va dire attention. Et je vous assure, c'est vrai, les premiers symptômes de la maladie d'Alzheimer, c'est rentrer dans une pièce et ne plus savoir ce que vous veniez faire. Oubliez le nom des personnes. Là, normalement, vous êtes tous en train de vous effondrer sur votre chaise. Normalement. Et comment est-ce qu'on a su qu'il y avait cette émission débile ? C'est que le lendemain, on avait plein de gens qui appelaient avec un monsieur qui disait, voilà, hier, je suis descendu dans la cave à 17h02, je cherchais des pommes de terre, je suis remonté avec des tomates et mon épouse m'a engueulé. Est-ce que je n'ai pas la maladie d'Alzheimer ? On doit dire, non, si vous aviez la maladie d'Alzheimer, vous ne pouviez pas me raconter ce que vous êtes en train de me raconter. Parce que quand on oublie, on ne peut pas dire ce qu'on a oublié puisqu'on l'a oublié. Comme quand je n'entends pas, je ne peux pas dire ce que je n'entends pas puisque je ne l'ai pas entendu. Ça va, pas de migraine ? D'accord ? Mais donc, c'est une catastrophe, c'est absolument, enfin, c'est vraiment une catastrophe médiatique et qui alimente cette image de la maladie d'Alzheimer, c'est une catastrophe, il faut faire attention, etc. Et vous vous souvenez sans doute de la mort d'Hugo Clos. Hugo Clos est un des plus grands écrivains flamands qui a été publié dans la Pléiade, qui, je pense, a eu même le prix Nobel de littérature, mais je ne sais pas, c'est une situation qui a très ému la Belgique puisqu'il s'est fait euthanasier à cause de la maladie d'Alzheimer. Et donc, on rentre dans le débat de la question de l'euthanasie et Guy Verhofstadt, qui était le premier ministre de l'époque et qui, par ailleurs, était très proche d'Hugo Clos, c'était des amis, avait dit dans un discours car il nous a quittés comme une étoile qui brillait à notre firmament puisque Hugo Clos était la personnification de l'intelligence, de la culture, etc. Juste avant d'être englouti par un énorme trou noir d'Ixit, la maladie d'Alzheimer. Il a ajouté qu'il a eu le courage de ne pas aller dans l'ombre. Donc, en disant ça, sans le vouloir, parce que ce n'est pas l'intention sans doute de Guy Verhofstadt, c'était qu'il fait l'apologie de l'euthanasie et dire qu'il faut avoir le courage de ne pas perdre ses frites, de ne pas être une charge pour la société et donc, on doit pouvoir se faire donner la mort. Et de plus en plus, on parle de testament de vie anticipée et de situations ubuesques où vous devez prendre la décision de ce que vous feriez si vous aviez la maladie d'Alzheimer quand vous avez encore toutes vos frites, c'est-à-dire quand vous n'avez pas la maladie d'Alzheimer. Et on vous demande si vous avez la maladie d'Alzheimer, qu'est-ce que vous souhaitez ? Et on va dire moi je souhaite mourir, je ne veux pas vivre comme une charpe et le jour où je ne reconnais pas mes enfants, je veux qu'on me donne la mort. Et il y a des testaments qui sont fixés comme ça. Mais vous imaginez le bidule quoi, mais c'est quoi ne pas reconnaître ses enfants ? C'est quand il n'arrive pas à dénommer une fois et on est prêt à dégainer, on a le pésolet, on dit oula, il hésite et je suis prêt à sortir le flingue. Ou c'est après deux semaines où il n'a plus réussi à dénommer, mais je ne peux pas réussir à dénommer, mais savoir que c'est ma fille. Comme je ne peux pas réussir à savoir que c'est ma fille, mais quand cette personne est présente, c'est vers elle que je vais et vers elle que j'ai un acte affectif et de proximité. Et donc ça, c'est des choses qu'on ne définit pas. Et on vous demande de prendre une décision dite éclairée, mais elle est tout sauf éclairée donc cette décision est tout sauf éclairée. Et donc je ne suis pas dans ce que je vous dis en train de dire que je suis contre ou pour l'euthanasie, ce n'est pas l'objet, mais que quand on dit qu'on prend une décision éclairée, là par contre, je pense que ce n'est absolument pas le cas. Et donc qu'est-ce que c'est les stéréotypes associés à la maladie ? Le patient atteint est malade, il est perdu, il ne sait plus rien faire, la mémoire ne fonctionne plus, il n'est plus capable de rien faire du tout, il ne va plus reconnaître ses proches, et alors on rentre à l'heure dans l'aspect jeunisme dans la maladie d'Alzheimer, c'est-à-dire que vous enfilez votre tenue en cuir moulante et vous prenez votre cravache et on dit on va lutter, on va faire du sous-deux-coups, des mots croisés à la pelle et on va lutter contre la maladie. Et là, on fait l'inverse de ce qu'il faut faire parce qu'on confronte la personne à son handicap, c'est comme si je demandais de courir le 100 mètres comme quand elle avait 20 ans et c'est impossible. Donc toutes ces attitudes et ces interprétations sont liées à des tests stéréotypes et à des méconnaissances que nous avons de la maladie d'Alzheimer et des symptômes de la mémoire qui sont associés à la maladie et les conséquences sont triples. Première conséquence, il y a de plus en plus de suicides et de demandes d'euthanasie chez les gens parce qu'ils ont l'impression que la maladie d'Alzheimer c'est une catastrophe. Et je sais qu'en disant ça dans la salle, il y a probablement des gens qui ont vécu à titre personnel la maladie d'Alzheimer d'un proche parent et qui diront mais je ne suis pas d'accord avec vous, moi avec mon parent ça a été une catastrophe, avec mon père ça a été abominable surtout les deux dernières années. Oui mais ok, je ne suis pas en train de dire que c'est idyllique et que ce n'est pas nécessairement mais ce n'est pas aussi pire qu'il y a plein de gens qui peuvent, je vous assure, vivre. D'ailleurs on a examiné des cerveaux post-mortem de personnes qui n'ont jamais été diagnostiquées et on a constaté qu'ils avaient des lésions au cerveau caractéristiques d'une maladie d'Alzheimer stade avancée qui n'ont jamais été diagnostiquées puisqu'ils n'ont jamais eu de difficultés à ce point importante qu'ils se sont dit qu'il était temps d'aller consulter à un médecin ou quoi que ce soit du type. Conséquence autre, c'est un concept en psychologie qui s'appelle la perte ambiguë. La perte ambiguë c'est quoi ? C'est un deuil qui n'est pas, enfin c'est un deuil paradoxal. Alors là on commence à attraper la migraine, je suis conscient donc je vais vous expliquer. Donc un enfant est enlevé, ce qu'on ne souhaite à personne. Vous ne pouvez pas l'enterrer. Vous ne savez pas s'il vit encore, s'il est présent ou pas, s'il va rentrer dans un mois, dans deux mois, dans six ans, même dans trente ans comme on peut voir dans certaines situations ubuesques mais à tout moment il peut revenir. Donc vous n'allez pas commencer à ranger sa chambre en disant je vais en faire un bureau. Non, vous ne pouvez pas fermer et faire un deuil comme on a un deuil normal quand une fois que l'enfant est enterré, vous savez qu'il n'est plus là et vous devez digérer cette situation. C'est ça un deuil paradoxal. Et dans la maladie d'Alzheimer c'est quoi ? Donc ça chez l'enfant qui est enlevé, c'est qu'il n'est plus présent physiquement mais il est vachement présent mentalement. Dans la maladie d'Alzheimer c'est l'inverse. On dit mais ton mari il regarde, il est super, il est en pleine forme. Oui, mais ce n'est plus mon mari. Ce n'est plus la même personne. Ce n'est plus les mêmes réactions émotionnelles. Ce n'est plus la personne que je connaissais avant. Et donc c'est ça, c'est avoir l'image mais plus le son ou un son différent par rapport à celui d'avant. Et donc on pourrait se dire que la perte ambiguë est d'autant plus élevée que la maladie est évoluée naturellement. Et bien les quelques résultats qu'on commence à obtenir suggèrent que non. C'est déjà dans les stades tout débutant de la maladie quand on vient de poser le diagnostic. l'épouse est en train de regarder son mari et elle se dit ouïe, il ne va plus me reconnaître, il ne va plus savoir qui je suis, ça ne va plus être mon mari. Donc elle est dans une perte ambiguë qui est anticipée sur ce qu'elle pense que c'est la maladie. Et puis après ça diminue parce qu'elle voit bien que la réalité n'est pas ce à quoi elle s'attendait et que ce n'est pas aussi pire. Et puis si la maladie évolue et que les symptômes grandissent, effectivement là alors un sentiment de perte ambiguë peut réapparaître. Et puis dernier point qui est très d'actualité, très très d'actualité. Avant, quand une personne Alzheimer chez le notaire se retrouvait face à un enfant qui disait je ne suis pas d'accord, il a vendu une maison, je suis contre cet acte qu'il a fait ou a changé quelque chose dans un testament ou un héritage, il suffit que quelqu'un dise oui mais il a la maladie d'Alzheimer pour qu'on dise ah ok d'accord, pour que de facto on retire le droit décisionnel de la personne. Ce qu'on se dit si elle a la maladie d'Alzheimer c'est qu'elle ne peut plus décider ou que le choix qu'elle fait c'est un choix aberrant. On remet en question et une des consultations qu'on propose c'est de l'expertise médico-légale pour prouver à des personnes qui sont atteintes de la maladie d'Alzheimer que dans un grand nombre de cas ils sont tout à fait capables de prendre ce type de décision. Ce n'est pas parce que j'ai un problème de mémoire que je ne suis pas capable d'analyser une situation et de prendre une décision éclairée en matière d'héritage ou de d'accord. Maintenant c'est pire puisque on fait on remet en doute c'est un peu comme ce qu'il y a eu quand il y a eu les affaires du trou etc. s'il y avait une séparation dans un couple il suffisait qu'un des membres du couple dise mais il y a des attouchements sexuels de l'autre pour qu'on lève le bâton et qu'on retire tout droit de garde etc. au père ou à la mère et ici on se trouve dans un contexte un peu similaire vous avez tous entendu parler du Derzo peut-être le papa d'Asterisk qui s'est fait attaquer par sa fille donc c'est un monsieur très âgé il a 85 ans je pense il est patron d'une entreprise qui brasse des milliards d'euros avec les films les BD et il a viré sa fille de la société et son gendre parce que ce sont eux qui ont eu cette idée saugrenue de faire Astérisk et les extraterrestres débile quoi Astérisk et les extraterrestres enfin bref vous voyez c'est très émotionnel mais bon c'est débile et donc légitimement on trouve que c'était un mauvais choix et que la fille continue à essayer de prendre les rênes du truc et il la vire la fille attaque son père en justice pour abus de faiblesse car il y a quelqu'un qui sans doute l'influence et comme il est âgé et qu'il a peut-être la maladie d'Alzheimer il est possible qu'il soit sensible à l'influence d'une personne extérieure et donc on impose à ce monsieur qui a 85 ans et toutes ses frites on impose un examen neurologique et neuropsychologique pour vérifier s'il n'a pas quelques éléments qui suggéraient une maladie d'Alzheimer ce qui permettrait à la fille de dire on le vire de la société et je reprends les rênes et encore plus récemment Gina Laobrigida actrice italienne etc. se fait attaquer par son fils qui veut prendre la tutelle administrative des millions d'euros que cette dame a alors qu'il n'y a personne qui se plaint qu'elle ait une maladie d'Alzheimer mais elle est âgée elle a aussi 85 ans donc il est possible que le fils veut prendre les rênes de la fortune de sa maman et donc on voit les travers dans lesquels on tombe tout ça sur cette idée que vieillissement égale dépendance égale Alzheimer égale pas capable de prendre des décisions etc. donc vous voyez les conséquences de ces stéréotypes j'en ai donné que quelques éléments mais elles sont vraiment très importantes et donc tout l'enjeu va être de changer les choses c'est une partie de mon travail de ce à quoi j'aspire et donc le fait de donner une conférence ici c'est aussi pour sensibiliser à ces questions et tout ça s'inscrit dans une vieille recommandation de 1982 qui dit les gouvernements et les organisations internationales qui s'occupent du problème du vieillissement problème entre guillemets devraient mettre en oeuvre des programmes visant à informer la population en général du sujet du processus de vieillissement et des personnes âgées cette sensibilisation devrait débuter dès l'enfance vous vous rappelez alors 30 ans plus tard par rapport à cette recommandation l'étude sur les enfants de 3 ans on voit qu'on est loin du compte et être dispensé dans les établissements d'enseignement de tous les niveaux et j'ajouterai d'autant plus et surtout dans le secteur des soins quelle que soit la profession paramédicale et médicale parce que ce qui est tout troublant là-dedans c'est qu'aucun des médecins ou des conférences que je donne que ce soit au niveau national ou international quand je dis ça j'ai l'impression que je dois raconter des choses triviales que tout le monde connaît et bien que nenni c'est plutôt ils découvrent quelque chose et ça c'est interpellant parce que ça devrait être la base de toute formation pour personnes qui travaillent avec les personnes âgées ce qui conduirait à une connaissance plus profonde du sujet aiderait à corriger les attitudes théotypées que l'on observe trop souvent à cet égard dans les générations actuelles il y a 30 ans et on est vachement loin du compte il faut savoir que l'endroit quel est le contexte où nous sommes vieux le plus jeune donc on dit en général qu'on est vieux à 65 ans parce que c'est l'arrêt de l'activité professionnelle on devient inactif dans le contexte institutionnel on est vieux à 80 ans parce que c'est l'âge où le plus souvent les gens intègrent une maison de repos de soins mais quel est le contexte où on est vieux le plus jeune le sport mais sauf que ça ne concerne qu'une minorité de personnes mais celui qui nous concerne tous en tout cas la majorité c'est le boulot dans le travail on est vieux à 45 ans et les patrons d'entreprise ont des attitudes différentes selon qu'un employé a 35 ans ou 55 ans si on doit faire une formation on va plutôt former le jeune parce qu'il reste plus longtemps dans l'entreprise et en plus il apprend mieux parce qu'il a de meilleures capacités et les études montrent que c'est tout à fait l'inverse et on peut synthétiser les choses comme ceci certes les jeunes courent plus vite parce qu'ils ont beaucoup de capacités mentales et de rendement mais c'est les vieux qui arrivent les premiers parce qu'ils connaissent les raccourcis d'exit l'expérience qu'ils ont qui permettent de compenser très largement les effets de l'âge sur leur capacité et donc on voit qu'on est encore loin du compte et qu'il y a beaucoup à faire voilà merci de votre patience et si vous avez des questions on peut ouvrir le débat on a 10 minutes je voulais juste je travaille en maison de repos et je voulais juste réagir par rapport à votre non avec le travail en maison de repos vous dites on fait à la place du résident pourquoi pensez-vous qu'on fait à la place du résident donc quand je parle la première chose c'est j'ai contextualisé ça aussi dans l'hôpital gériatrique mais le projet pédagogique et thérapeutique qui est fait dans les maisons de repos et l'observation qu'on fait sur le terrain quand je suis chaque fois dans une formation où je vais avec l'équipe et je discute de ce qu'on propose aux patients de comment les choses sont gérées la tendance générale hélas c'est d'être intrusif et de faire à la place et donc c'est d'autant plus vrai si la personne souffre d'une maladie d'Alzheimer donc il n'y a pas d'enquête strictement qui ont été faites la seule chose qui me permet là d'être assez catégorique c'est quand on analyse ne fût-ce que ce que l'on propose en termes d'activité dans les institutions pour personnes âgées en général les activités qui sont proposées sont des activités qui ont une connotation relativement infantilisante on met les gens dans une même case d'activité et donc et on doit naturellement comme c'est des activités qu'elles ne pratiquaient pas nécessairement par le passé on va les aider dans ces activités parce qu'on voit que ce n'est pas facile à intégrer etc et donc tout ça participe à l'autre chose c'est le constat dans des maisons de repos comme je disais où on fait les tartines à la place des gens les gens qui rentrent dans une maison de repos ne vont jamais plus rentrer dans une cuisine pour se préparer un repas alors on crée des Cantou pour ça mais les Cantou ne sont pas toujours avec des gens formés pour accompagner et on ne peut pas faire cuisiner tout le monde dans un Cantou aussi et c'est collectif et donc c'est sous un atelier avec un atelier thérapeutique parfois et donc c'est comme si c'était quelque chose qui était bon pour leur santé c'est pas une activité naturelle que je fais en ayant l'impression que c'est tout à fait normal alors c'est la formation la sensibilisation je vais donner un exemple pour vous donner une idée c'est aussi bien les familles les familles ont tendance aussi à être trop aidants donc un monsieur met une heure pour éplucher les pommes de terre et son épouse dit il doit s'embêter en le faisant et en plus ça met une heure donc je préfère le faire à sa place alors que si elle commence à lui faire faire éplucher les pommes de terre une heure avant qu'elle ne cuisine le monsieur s'est senti utile et comme il a une maladie d'Alzheimer sa perception du temps il n'est pas embêté il n'est pas dépressif il n'est pas triste de prendre une heure pour éplucher les pommes de terre autre cas de figure ça c'est dans une institution un résident met une heure et demie dit-on pour se laver sauf qu'il se lave seul il se lave seul pourquoi doit-on intervenir là-dedans en étant une heure et demie à se laver il continue à se laver seul mais ça va trop lentement donc le personnel est intrusif et fait qu'ils vont le laver en un quart d'heure et donc c'est ce genre de petits détails d'attitude auxquels on n'est plus nécessairement attentif et qui amène l'autre élément c'est dans l'aspect conversationnel la façon dont on parle à la personne qui est un peu par les petits vieux qui est très prégnant dans le secteur institutionnel et des études vont montrer qu'une formation à la sensibilisation où on filme le personnel en interaction et on analyse la façon dont on a communiqué permet de diminuer l'attitude stéréotypée dans le langage communicationnel et ça améliore en parallèle la qualité de vie des patients dans ces mêmes institutions donc c'est ce genre de choses qui c'est toute la question de la formation de la sensibilisation et de la discussion sur qu'est-ce qu'une organisation institutionnelle pour des personnes âgées qui plus est si elles ont une maladie d'Alzheimer et c'est plus l'importance va être de valoriser les compétences que ces gens gardent plus que de mettre ou de trop souligner les choses qu'elles ne sont plus capables de faire d'autres merci par rapport justement à l'attitude des soignants en maison de repos moi je suis assez heurtée je suis assistante sociale donc je visite pas mal de gens du tutoiement du personnel soignant moi ça me ça me sort par tous les pores de la peau et donc j'aurais bien voulu savoir comment vous interprétez ça donc ça revient ça revient toujours ça fait bizarre de s'entendre ça revient toujours à cet aspect d'attitude de manque de respect donc il faudrait remettre la place de la personne âgée où elle est c'est à dire quelqu'un qui est au dessus de moi qui a une expérience un parcours de vie qui est plus riche que le mien et dont je pourrais profiter et donc mais en le tutoiement c'est d'emblée considérer qu'il est en dessous de vous parce qu'il a plus les capacités nécessaires etc. et on ne pose même pas la question de savoir s'il accepte ou pas qu'il soit tutoyé on le fait d'emblée donc la solution dans ces cas là c'est une bonne règle et non je rigole c'est de nouveau mais ceci dit limite il faudrait presque en arriver à ça c'est de nouveau la question de la sensibilisation et que dans une institution quelle qu'elle soit tous les trois mois il y a une réunion qui est avec un ensemble de gens du personnel où on remet en question comment on procède quelles sont les attitudes et que ce soit quelque chose qui soit continu une bataille continue en fait pour lutter contre ce type de comportements qui sont inacceptables inacceptables d'autres questions réactions état d'âme non bon merci de votre patience et bon bon congrès voilà merci merci merci